Bonjour et bienvenue dans cet épisode 30 de Partoche et pour célébrer ce nombre rond, j'ai choisi de parler d'une de mes B.O. préférées. Encore ! Quand Ilou m'a invité sur le tournage de son 30e épisode, c'était l'occasion de faire un petit making-of. Mais je voulais surtout revenir avec lui sur ses méthodes de travail et son parcours. Donc on a réalisé une petite interview en même temps que le tournage. C'est l'objet de cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, concernant cet épisode, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Déjà, comment j'ai trouvé le sujet ? Stargate, cette B.O. je l'ai découverte il y a quelques temps. De base, je savais que cette musique était ouf. Je connaissais le thème principal depuis un bout de temps maintenant. Et donc le reste de la B.O. je l'ai acheté, je l'ai écouté plein de fois. Donc je savais que je ferais un épisode dessus un jour. Pourquoi maintenant ? Je me suis dit, tiens, c'est le 30e épisode de Partoche. Donc ouais, on va faire Stargate, une de mes B.O. phares. J'adore Stargate, j'ai même des t-shirts. Du coup, c'est une bonne occasion puisque là, on est l'été, je travaille pas et je suis tranquille. Donc je t'ai demandé si ça te bottait de faire le making-of. Et je trouve ça intéressant de montrer aux gens comment ça se passe un peu l'envers du décor. Donc du coup, on est sur Stargate et je m'y suis mis, j'ai écouté la B.O. comme je l'ai raconté tout à l'heure, j'ai pris mes notes. Et ce qui est cool en fait, j'ai pas d'anecdotes particulières, mais ce qui est toujours cool, c'est qu'en fait, en étudiant une musique de film, on découvre tellement de trucs parce que, en regardant un film, on note pas tous les thèmes ou tous les motifs récurrents qu'il y a et qui correspondent vraiment à des éléments clés du film comme des personnages ou autres. Et donc là, on les découvre comme par exemple le thème de l'amour entre Daniel et Shaori, une des personnages qui est très discret dans le film et qui existe ou alors, je sais pas, plein de trucs comme ça. Donc c'est toujours intéressant et moi, je trouve qu'en étudiant à fond une musique, on l'apprécie que plus en fait. C'est pour ça que j'adore faire ce que je fais avec cette émission. Quand il a commencé, on l'était en 2012. Le joueur de Grenier marchait déjà très bien, comme Link the Sun ou les chroniques sur JVC et tous les pionniers de Dailymotion. Il lance son émission la même année que le faussureur de film Golden Moustache à Antoine Daniel. C'était il y a 4 ans. A l'époque, en France, les critiques de cinéma commencent à prendre de l'ampleur. On voyait déjà les tout premières vidéos scientifiques et selon que je te parle, apportait déjà sa petite touche d'excentricité à la française. Mais cette diversité n'était encore qu'embryonnaire. C'était la première génération à explorer d'autres thèmes que l'humour, le jeu vidéo ou les tutos beauté. Et il ou s'inscrit dans cette génération. Cette diversité va s'accroître de plus en plus jusqu'à l'explosion des vidéos culturelles et scientifiques qu'on connaît aujourd'hui. Et dont la consécration, selon moi, fut le festival Vulgarisator à Lyon en 2015. Lui, son truc, c'est la musique orchestrale. Mais lorsqu'il commence ses vidéos, il est loin d'avoir un parcours académique. Pour moi, il incarne l'exemple typique du passionné qui ne trouve ni son compte à la télé ni sur internet et qui décide de créer lui-même l'émission qu'il aurait aimé voir. C'est une démarche que je retrouve beaucoup dans la Vidosphère. Il est partagé dans le tout premier 29 avec Antoine Daniel. Et à partir de là, avec les conseils des autres vidéastes, il cherche un monde d'émission, un décor, une identité et il commence à travailler le montage. Oui, clairement, en une soirée, il y avait 1000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, alors que j'en avais 20 juste avant. Donc ça change tout et ça pousse à continuer puisqu'on n'est plus juste seul à montrer son truc. Enfin, il y a vraiment des gens, une masse de gens qui regardent. Donc ça change tout. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment mis dans l'optique d'améliorer constamment le contenu, améliorer la qualité au niveau visuel et tout ça. Et puis, ouais, le montage, tout ça. Ça a tout changé en fait, clairement. On. Alors comment je m'organise pour faire une émission typiquement ? Alors ça a changé, avant c'était pas du tout la même méthode que maintenant, mais je vais raconter comment je fais maintenant. Donc tout commence par déjà le choix du sujet, ça se fait en écoutant de la musique. Moi c'est des musiques que j'écoute moi dans mon MP3 à la base, et quand je note 2-3 trucs qui peuvent être intéressants en lien avec le film ou n'importe quoi, je me suis dit, tiens, ça peut être un sujet intéressant. A partir de là, j'écoute vraiment la musique, par exemple un enchaînement harmonique que je trouve intéressant, je le mets de côté, je dis bah tiens ça, il faudrait que je vois ce que c'est, quel impact ça peut avoir dans la scène, etc. Et surtout j'essaie de voir à quel moment du film cette piste musicale est passée, comme ça, ça me permet de faire des liens. C'est ça qui m'intéresse dans mon émission, c'est de voir comment la musique accompagne vraiment chaque scène, donc évidemment il faut que je regarde le film. Ensuite, à partir de ça, je dégage les thèmes musicaux, je dégage une sorte d'organisation, enfin un fil conducteur sur l'épisode, j'organise un peu mon script en plan, voilà, avec une partie 1, une partie 2, etc. En ce qui concerne cet épisode par exemple, je commence à parler de tous les thèmes qu'il y a dans le film, des thèmes musicaux, ensuite je parle du thème principal, alors c'est une partie à lui tout seul puisque le thème principal il est décliné sur tout le film, et ensuite je parle des caractéristiques spécifiques de cette Béo-là, et le style du compositeur, donc ça fait 4 bonnes parties, et après j'écris le script à partir de ça, donc avec tout ce que je vais tourner en facecam comme là, ce que je tourne en fait, ce qui sera dit en voix off uniquement avec des images d'illustration en fond, comme des partitions ou le film lui-même, et voilà, après j'ai mon script qui est fait, et on peut commencer le tournage qui est un peu le point de départ de la production, quoi. Bon, on va s'arrêter là pour le résumé, parce que là vous avez toutes les clés, toutes les clés, c'est pas mal ça ? Bon, là on va s'arrêter là pour le résumé, parce que vous avez toutes les clés pour comprendre bien la musique. Bon, on va s'arrêter là pour le résumé, parce que là vous avez toutes les clés pour bien comprendre la musique du film. Ok, ça me plaît. J'ai plein de trucs à faire sur le montage, en fait, je pense pas qu'on se rende forcément compte, et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs le making-of, mais par exemple il y a tout ce qui est le découpage de chaque thème musicau que je refais sur informatique, que les bouts de partition de ces thèmes que je découpe sur les partitions, que je photoshoppe, je fais mes animations, des notes et tout, qui se déplacent pour que l'ensemble soit très visuel, donc il y a plein de petites choses comme ça, il y a aussi synchroniser les pistes de la BO avec le film, pour qu'on voit les images du film et qu'on entend de la BO qui est en dessous, mais qu'on n'entend pas les voix et les bruitages, ça se concentre vraiment sur la musique, tout ça ça en prend un temps, parce qu'il faut trouver le passage, il faut trouver un point de synchro, et puis voilà, il y a plein de choses à faire dans le montage. La voix off c'est beaucoup plus long parce qu'il y a une masse de textes beaucoup plus importante que sur les facecam, et donc ça prend du temps, après il faut découper, il faut traiter le son, et tout synchroniser, tout mettre en place, plein de choses à faire. Le fait que la BO soit très mélodique c'est typique d'Arnold, mais bon ça on l'a vu un peu avant. Après il est capable de faire des trucs bien différents, je prends le passage du trajet dans le vortex, qui est accompagné par une musique très contemporaine. Je pense que l'épisode, je pourrais le monter à mon avis avant la fin d'août, mais je le sortirai dans 2, 3 ou 3, 4 mois. Ouais en fait j'essaye de... là l'été, j'aime bien faire ça depuis un an, c'est que j'utilise l'été pour essayer d'avancer dans mes projets, sur toutes les émissions que j'ai à faire, et puis les compositions aussi, comme ça ça me permet d'avoir un petit stock de vidéos, alors pas grand chose, mais un petit stock, puisqu'avec mon boulot à côté, je peux pas forcément faire une vidéo toutes les 2 semaines, ça c'est pas possible, donc si je prends un peu d'avance ça m'aide, et puis pendant les vacances aussi je peux m'avancer à ce niveau là, donc ça c'est cool, et voilà, c'est ma méthode. Une méthode assez peu répandue finalement, mais qui mérite d'être soulignée. Je rappelle que faire des vidéos pour lui est un loisir, et quand on ne choisit pas de consacrer tout son temps, c'est souvent difficile de tenir un rythme. Tilou lui ça fait 4 ans qu'il a une régularité exemplaire, alors attention, je pense pas qu'il y ait une bonne méthode, mais sa façon de faire est une réponse intéressante aux grands problèmes du manque de temps. C'était Phil Vasquez, et j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo c'était une grande première pour moi, et je remercie Tilou de m'avoir permis de la faire sur sa chaîne. Il s'agit pas d'un nouveau format, juste d'un projet commun et ponctuel pour fêter le troisième épisode de Pardoche, mais j'ai quand même hâte de lire vos retours et de discuter avec vous dans les commentaires, ou sur Twitter. Et avant de partir, si vous voulez voir d'autres coulisses de vidéastes, je ne peux que vous conseiller le documentaire de Michael Zuri, juste là. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada